Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur la télé-couleur pour les temps forts de l'actualité média de la semaine du 20 au 26 mai 2019. Lundi 20 mai à 20h sur LCI, David Pujadas a présenté la grande confrontation entre les différents têtes de liste pour les élections européennes. Mercredi 22 mai sur France 2 à 21h, c'était au tour d'Alexandra Ben Saïd et de Thomas Soto d'animer un débat entre les chefs de parti. Jeudi 23 mai à 8h15 sur CNews, Jean-Pierre Gavache a reçu le Premier ministre Édouard Philippe. A 21h sur BFM TV, Apolline de Malher et Hôtel-Crieff ont présenté l'ultime débat avec 11 têtes de liste. Vendredi 24 mai sur Europe 1 à 9h35, Wendy Bouchard dans son émission Le Tour de la Question a reçu le présentateur journal de 13h du lundi au vendredi sur TF1, Jean-Pierre Pernault. De 10h à 11h, elle a animé un débat sur l'Europe au quotidien. Samedi 25 mai, Gilles Boulot, présidenteur du journal de 13h et de Vincent Le Mag du lundi au jeudi sur TF1 a fêté ses 57 ans. Je souhaite lui adresser mes félicitations pour la situation qu'il a dû gérer dimanche soir. Le 26 mai, les éditorialistes et journalistes des chaînes généralistes et d'information continue vous ont présenté des éditions spéciales pour les élections européennes. Merci beaucoup, bonne fin de journée et à jeudi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada